Donc vous cliquez sur le lien indiqué dans Pronote, voilà on arrivait sur cette page là, c'est les simulations de l'Université du Colorado, et là vous choisissiez Intro. Donc vous arrivez sur cette page là, et le but du jeu ça va être de refaire le circuit qu'on voit indiqué à droite ici, là il y a deux modes d'affichage, vous avez en bas deux petits pictos, un picto avec le dessin d'une pile et le symbole d'une pile, et donc vous pouvez basculer d'un affichage avec les dessins ou les symboles, on va utiliser plutôt les symboles pour prendre l'habitude de les mémoriser, et petite remarque, alors le symbole de la batterie vous le connaissez déjà, alors là je vais essayer de refaire le schéma à droite, donc la batterie par exemple je vois qu'elle est dans l'autre sens, tant qu'à faire je vais utiliser le même sens que le schéma du TP, ça sera plus facile, ensuite j'allais du pôle plus vers la lampe, alors la lampe, vous voyez que le schéma ici est un peu différent, ça c'est le schéma qui est utilisé en Amérique du Nord, ils n'ont pas la même convention qu'en France, donc voilà, ne soyez pas étonné si vous voyez ce schéma là, ça indique les ampoules, pas LED mais les ampoules classiques, voilà, et on avait aussi une résistance, alors même chose, la résistance, ils peuvent utiliser ce picto là plutôt que le rectangle, voilà, moi j'ai pu aussi le voir utiliser en France pendant mes études, donc c'est, voilà, vous pourrez le croiser, ne soyez pas sûr, à partir de ma batterie, et puis ensuite je peux régler ma longueur et la position, alors on va éviter de tirer une diagonale comme ça, mais on va plutôt le placer juste au dessus, et ensuite prendre un deuxième fil qu'on va connecter au premier, et descendre, comme ça on aura, on essaiera de garder des traits horizontaux et verticaux sur nos schémas, ensuite un deuxième fil qui partirait de la pile, et qu'on peut aller connecter à notre résistance, que je peux rapprocher un petit peu, un troisième fil pour aller ici, je peux raccrocher un peu ça, je me mets au dessus, et un dernier fil que je connecte là, et que je vais connecter à ma résistance, donc là j'ai fermé le circuit, alors on peut voir les petits points bleus qui passent, c'est en fait le schéma des électrons qui se promènent, alors pour info, les électrons ils sont négatifs, donc le sens conventionnel du courant, ça serait le sens inverse des électrons, c'est plutôt celui-là que nous on utilisera, le courant va du plus vers le moins, ça serait dans ce sens-là, donc là ça vous permet de simuler, de visualiser finalement le courant qui se déplace dans le circuit, mais on n'est pas obligé, on peut tout simplement enlever le passage du courant, voilà, autre chose, vous avez ici votre multimètre, alors votre multimètre, c'est-à-dire vous voulez mesurer au borne de la résistance, il faut juste le brancher correctement, si vous voulez le brancher au borne de la résistance, il faut mettre le plus, alors attention, le plus du côté du plus, c'est-à-dire le plus de ma batterie était par ici, donc je me borne aux branches de ma résistance, mais du côté du plus, et le moins de l'autre côté, donc il faut que je croise un petit peu, et là je peux mesurer une tension de 4,5 volts, alors 4,5 volts sur ma résistance, cette tension, elle dépend bien sûr des valeurs des différents éléments de mon circuit, donc ma pile ici, elle valait combien ? Si vous cliquez sur la pile, vous voyez 9 volts, alors nous on utilisait des piles en TP, des piles de 4,5 volts, mais qui étaient en général plus entre 3 et 4 volts, on pourrait mettre par exemple, on pourrait mettre 3 volts, 3 volts c'était la valeur de ma pile, et la résistance que nous on avait, pareil, vous cliquez sur la résistance, vous pouvez choisir la valeur, nous on va choisir une valeur, on avait utilisé 27 ohms, voilà, donc si j'ai 27 ohms, j'ai une résistance, alors là j'ai une pile qui n'est pas forcément, une ampoule qui n'est pas forcément, vous remarquez qu'une ampoule elle a aussi une résistance, elle est claire mais elle a une résistance, on n'a pas mesuré la valeur des résistances des ampoules qu'on avait, donc vous aurez des valeurs un peu différentes du TP, mais ce n'est c'était la réponse, on revient un peu sur l'énoncé, alors on mesure, pardon, de la tension aux bornes de la pile, ben ça oui, on ne l'a pas refait, mais il suffirait de faire ça, d'aller brancher le plus du côté plus, le rouge du côté plus, donc le moins du côté moins, et on mesure 3 volts, qui est bien sûr, là on va retrouver exactement, comme c'est une simulation, on va tomber pile sur on le café du côté plus, là on le griffon, on le briffon ça vient à 1 v 14, le reste Dr raient de vert possibility comme ça qui n'a toujours 眠 GORDON A入 h tribunale d'argent et puis de 3 jours après, introducez-moi s'il existe au sixty, donc le criffon ça vient de s'il existe, c'est de l' graveyard d'argent et puis